dans le même moment dans le même moment d'une part une histoire personnelle qui m'a conduit là et des symptômes personnels qui m'ont conduit à l'analyse c'est pas compliqué, j'étais un jeune homme un peu perdu qui avait connu des difficultés comme chacun dans la vie qui était à ce moment la seule à Paris à faire ses études de médecine j'ai devenu la ville de province et en tout cas très vite, il faut dire quand même qu'effectivement tout ça se passait en 1968 et après où la vie était assez agitée à Paris du coup les idéaux révolutionnaires ça cognait fort on était pris là-dedans mais rapidement on se rendait compte que la question il fallait choisir entre les idéaux révolutionnaires soit on allait faire la révolution et finalement les forces populaires sur lesquelles on comptait même quand on allait distribuer des tracts à 4h du matin dans les usines de la banlieue parisienne n'étaient pas très bien reçus par les ouvriers et donc on se rendait compte assez rapidement que peut-être il fallait aussi questionner ce qui nous portait à vouloir soutenir cet idéal révolutionnaire et donc voilà donc rapidement entre les symptômes et tout je me suis dit que les études auxquelles je souscrivais les études de médecine me conduisaient à vouloir pratiquer la psychiatrie et rapidement à vouloir pratiquer la psychanalyse simplement pour pratiquer la psychanalyse il faut faire une longue analyse d'ailleurs je m'en suis rendu compte parce que finalement après quelques années d'analyse je voulais être psychanalyste et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait impossible qu'il fallait faire une longue analyse pour devenir psychanalyste une longue analyse et surtout de l'amener au point où ça m'amenait à pouvoir être analyste voilà donc c'est ça l'histoire donc très vite quand j'ai eu une vingtaine d'années j'ai été en analyse à ce moment-là j'ai trouvé un analyste à ce moment-là non, non j'ai pas eu l'idée de changer oui, non j'ai pas eu l'idée de changer j'ai quand même j'ai quand même fait de la médecine parce que j'avais fait j'avais fait mes études de médecine et les études de psychiatrie se font après les études de médecine et puis il fallait que je paye mon analyse comme tout le monde et que donc je me suis dit que peut-être comme j'avais fait des études de médecine je pouvais faire un petit peu de médecine je pouvais être un peu médecin pour explorer ce qu'il en était et j'ai fait ça pendant deux ou trois ans j'ai fait ce qu'on appelle des remplacements de médecine générale j'ai travaillé avec un médecin généraliste et ça me permettait de payer mon analyse et en même temps de pratiquer la médecine ce qui fait que j'ai vu ce que c'était et j'ai vu que je ne voulais pas faire ça aussi et que je voulais faire de la psychiatrie plutôt j'ai continué dans ce sens la protection de je mène et je sais moi je sais quoi j'a pas moins d'après de la joie je sais bien